Salut à toi un routier passionné ! Alors bon là pour l'instant rien de passionnant, petit dépassement traditionnel, un camion double un camion, tu vas me dire ouais super ta vie c'est de la merde. Alors évidemment c'est pas ça le sujet de la vidéo. Ça c'était, là il est quelle heure ? Il est 16h30, ça c'était aux alentours je dirais de 11h ce matin, on est sur la 61 dans le sens Narbonne-Toulouse. On est entre les Ignans et Carcassonne. Regarde qui va passer sur ma gauche, 3, 2, 1, BOOMER ! Monsieur regarde et ça on le vit tous, tous les jours, 10 fois par jour. Et lui il me fait ça parce qu'en fait quand j'ai déboîté il est arrivé alors je lui suis, je lui ai pas sorti sous le nez. Il a pas une Porsche, il a pas un avion de chasse et je crois que c'est une kangousse de merde là. Bon mais voilà. Et je te le donne Emile, je sais pas si tu le vois dans le rétro, je dirais 65-70 balais, en mode ouais pourquoi t'es sorti ? Oh y'a personne, laisse-moi passer, t'es pressé à ton âge, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as une coloscopie qui presse, quand tu vois sa plaque, il m'a triculé PQ, tu comprends pourquoi il conduit comme une merde et tu vois pour faire ça. Alors après tu vas me dire ouais machin, t'aurais pu, non, là j'ai rien touché, ni les freins, ni l'accélération, ni la régule, je suis resté à ma vitesse, je me suis déporté, je me suis dit tu veux me faire freiner, on va s'arrêter voie de gauche, on bloque la 61 avec un peu de chat, y'a un hélico qui traîne ou des gendarmes dans le coin, bon ben ils vont me sauter dessus, je montrerai la vidéo, il prendra sa prune et on se verra demain parce que oui, demain je suis en stage de point, vendredi aussi, j'en ai pourri autant en faire deux, et tu vois ce genre de comportement, c'est en, on va dire en accompagnement de la publication de mon compatriote presque belge, mais citernier, donc on se rejouit quelque part, Fred qui a publié un truc assez violent ce matin, pareil, les mecs, y'a un truc qui leur fait péter les plombs sur un camion, derrière ça fait ça, et comme dans sa vidéo, comme dans la mienne, comme dans la vidéo de tant d'autres chauffeurs, et je te parie que d'ici la fin du mois, j'en aurai au moins une autre, ces mecs là, et alors pareil, tu vois, je me rapprochais, moi je freinais pas, je freinais pas, et ben après voilà, ça te met un coup de warning et ça s'arrache, mais c'est, mais putain, mais en plus, en plus, tu crois qu'il va se passer quoi ? Si je te tape dedans à 44 tonnes, tu fais aller, parce que ta femme elle a bien mangé à midi, vous faites une tonne avec le kangoo, il va se, à ton avis, franchement, c'est, je sais pas moi, c'est des mathématiques niveau maternel première section, 44 tonnes contre une tonne, putain, mais tu vas faire quoi ? Même en te tenant bien, je te rassure, tu vas aller sur Saturne, voilà, et tout ça, alors, pour le coup, là, je me suis même pas énervé, j'ai dit, ben écoute, le camion il est tout sale, tant pis, on y va, bon ben tu vois, c'est pareil, comme d'habitude, à chaque fois, un jour, ils vont tomber sur des mecs de l'Est, ils sont pas prêts, et ils seront encore en train de faire un détonnant qu'ils se demanderont qu'est-ce qui s'est passé, mais je te le dis quand même, bonne roulade.